Alors Patrick Poeuf-Darvor, bonsoir. Je suis très heureux de vous avoir ce soir dans l'Hunette Noir pour Nuit Blanche. Frédéric, ça ne me fait pas plaisir d'être là. Moi aussi. Vraiment, je regarde l'émission tous les matins, de 8 à 9, c'est ça ? Oui, de 8 à 9, tous les matins. Vraiment, ça m'éclate. Attention, mesdames et messieurs, c'est important, on va commencer. Il y a une rumeur dans Paris en ce moment, c'est qu'il faut aller voir Jolivet. Alors tous les mecs font « je vais pouvoir aller voir Jolivet ». Et puis après, quand ils y sont allés, ils disent « c'est super ». Et c'est un succès énorme. Oui, 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 c'est ça déjà, t'attaques. Oui, 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 j'adore les mecs qui viennent. Tu fais quoi de l'envoi, là ? Oui, oui, c'est... Deuxième question, pourquoi n'êtes-vous plus avec votre frère Pierre Jolivet ? Alors là, je ne peux répondre que la vérité. Je peux être... On s'est séparé avec Pierre parce qu'on ne pouvait pas avoir d'enfant. Ah merde. C'est simple. Même in vitro, c'était... On a essayé, hein ? Bon, on va continuer comme à la télé, alors tant pis pour toi. C'est de quand à quand, votre spectacle ? Alors, les dates du spectacle, je ne me plante pas, c'est jusqu'au 31 décembre. Ah bon, et après c'est fini, c'est pour des raisons fiscales ou... ? Non, c'est parce que le théâtre, ils ont la révolution. Il y a la révolution. Ah, il y a la révolution. C'est une toute façon de révolution qui arrive, elle ne m'en parle pas. C'est sponsorisé comme... Le spectacle, non, absolument pas. Ah bon, c'est bien le seul spectacle à Paris aujourd'hui qui ne soit pas sponsorisé, alors. Écoute, ça me fait plaisir, ce soir, Thierry, tu parles à un mec libre. Et alors ? Je suis libre. Et alors ? Voilà, je fais ce que je veux, si je peux me permettre des trucs. Tu peux dire tout ce que tu veux, c'est une émission de liberté sur une chaise complètement publique. Liberté totale, je suis libre, moi, comme un goéland qui s'envole au-dessus des montagnes, comme un lévrier afghan qui court derrière les chars soviétiques. Ah bon, d'accord. Je suis libre. Libre comme un bulletin qui s'envole comme ça, tu vois, qui pourrait tomber pour les municipales. Non, dans une petite urne, je suis libre, 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 je dis ce que je veux. Moi, je dis ce que je veux, je fais ce que je veux. Je n'ai pas de sponsor. Tiens, regarde, Coca-Cola, Coca-Cola, caca. T'es gonflé de dire ça. Alors ? Il ne me file pas de pognon, pourquoi je me gênerais ? Oui, mais t'es gonflé quand même. Oui, ben, tu veux que j'aille plus loin ? Oui. Eh ben, allez, crédit lyonnais, jamais. Oh, allez ! Oh là là, des gens qui disent oui à tout le monde. Tu rentres chez eux, tu remondes du pognon, ils t'en donnent. Non, je peux, je t'en dis encore un comme ça, un exemple de... C'est grillé pour toujours, là ? Le perrier, ça me fait gerber. Non ! Si. Mais je suis grillé. C'est fini parce que c'est pas grave, au mieux... Je les ai tous sollicités, hein, Perrier. Tous, ils ont tous refusé. C'est pour ça que je me permets de dire ça. Alors, quitte à ce qu'il ne me file pas de pognon, autant que j'en profite. Je suis libre. Mais cette mode du sponsoring, ça te fait quoi, Julie ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a vraiment l'impression avec cette mode-là que l'histoire de l'humanité aurait été complètement différente s'ils avaient connu le sponsoring. Je te prends Jeanne d'Arc. Je pense à juste un petit exemple, ça, Jeanne d'Arc. Tu imagines Jeanne d'Arc dans son champ avec ses moutons et d'un seul coup, arrive un mec à côté d'elle qui lui dit... Vous me reconnaissez ? Je fais jamais de cauchemars sur la télé, par exemple. Des cauchemars, si, mais... Ça, je veux dire, moi, je tiens pas à ce que tu te fasses virer à cause de moi. Là, je suis clair parce que ça a beau être une télé d'étage, je voulais pas... Tu veux que je te raconte les cauchemars que je fais ? OK. Je sais, il y a deux jours, j'étais dans mon lit, j'ai fait un cauchemar absolument terrible. J'étais dans mon lit et d'un seul coup, mes parents viennent me réveiller, me secouent comme ça et me disent « Marc, 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 allez, faut aller jouer à la roue de la fortune. » Tu vois, le cauchemar, l'horreur que c'est, abominable, pour un gamin de 8 ans et demi. « Oh, mais je veux pas y aller, pitié, papa, pitié, maman, je m'accroche au lit, l'horreur abominable, et mes parents qui renchérissent. Bon, si tu veux pas aller jouer à la roue de la fortune, dit ma mère, tu veux aller à sa crée soirée ? » Non, l'horreur, tu vois, le gamin de 8 ans et demi. Pire que ça, je m'accroche, je dis pitié, je veux aller jouer dans la rue avec mes copains, me faites pas ça, je préfère voler des mobilettes, tu vois. Dans mon cauchemar, déjà, je préférais voler la mobilette plutôt que d'aller à ces émissions-là. Et le cauchemar continue, et d'un seul coup, Mitterrand rentre dans la chambre, tu vois. Il me dit « Alors, petit, on veut pas aller jouer à sa crée soirée ? » Et ma mère, tu vois, ma mère, Thierry. Oui, très bien, merci. Alors, tu vois, le président s'est déplacé pour toi, tu es content. Je dis « Maman, écoute, pitié, je suis malade. » « Ah, tu es malade, qu'est-ce que tu as ? » Moi, je pense plan infirmière, je dis « Si je dis que je suis malade, ils ont pas d'infirmière, elles sont en grève, je suis peinard. Le président, très fort, hop, une infirmière, rentre carrément dans la chambre, me dit « Alors, petit, qu'est-ce qu'on a ? » Je lui dis « Madame, je suis malade, j'ai les oreillons. » Eh ben, on va voir ça. L'infirmière, genre, je peux aller plus loin que ça ? Tu peux aller juste. Tu vois, l'infirmière, c'est un habile mélange entre Faye de Noé et le commandant Cousteau. Oui, très bien, je vois très bien. Et pour mettre en érection un enfant de 8 ans et demi, il fallait vraiment qu'elle soit très forte, l'infirmière. On se couche sur le lit, elle commence à me caresser, gentiment, pour me guérir. Et d'un seul coup, au moment où on va faire l'amour, paf, une page de pub. Merde. C'est dingue. C'est sur la une. Oui. Ils nous coupent, tu as vu maintenant, ils coupent les films avec de la pub, ils nous coupent nos cauchemars. Un jour, Thierry, toi et moi, on sera là, on se parlera dans une émission et on sera coupé par la pub. Il paraît même qu'ils vont couper la pub avec des films. Il y avait donc ma mère, il y avait le président. Moi, j'étais dans un paysage complètement audiovisuel. Et ce qui m'a frappé, c'est Clint Eastwood, en train de traire des vaches, qui était là, à côté. Et je me baladais avec l'infirmière et je lui ai dit, ça va Clint, il est tout petit, Clint Eastwood. Je ne suis pas grand, mais lui, ça m'a frappé. Mais toi, quand on te voit en vrai, tu as l'air moins grand que sur scène. C'est pour ça qu'ils font les scènes plus hautes, tu vois ? Je crois que c'est pour ça que les hommes, souvent petits, font de la scène. Et alors Clint ? Alors Clint est là et on installe des rapports assez sympas. Mais d'un seul coup, des téléspectateurs moyens surgissent de tous les côtés. Cette thème monstrueuse, des centaines et des centaines tout nus, avec des antennes plantées dans la tête. Je te l'ai dit que c'était horrible. Et alors moi, je prends le téléspectateur moyen, je lui dis, mais écoutez, ça vous fait pas mal ? Et là, le mec me répond si, mais on capte mieux la 6. Et ça, c'est imparable. Ça, c'est la seule façon de caper la 6, à mon avis. Mais dis donc, maintenant que tu as tellement de succès avec ton spectacle, tu dois avoir quand même beaucoup plus de succès avec les pépés, non ? Oui, non, mais ça, ça m'intéresse pas. En tous les cas, moi, quand ça arrive, ce genre de choses, je prends toujours mes précautions. T'as raison. Et ça, je veux pas être moralisateur du tout, mais toujours, toujours, j'en ai toujours un sur moi. Ah bon ? Ah, on sait jamais. Tu sais jamais ce qui peut arriver. Je vois, là, tu vois, pendant le week-end, pendant les résultats des élections, j'étais dans une soirée très mondaine. Bon, d'un seul coup, tout le monde se faisait chier, je l'ai sorti, je l'ai enfilé devant tout le monde. Oh, bah, les gens rigolissent, on dit, tiens, il est sympa, voilà, un mec moderne. Faut pas exagérer, hein, je suis pas du genre, Thierry, à exagérer. Je voudrais pas que tu crois que je suis le type qu'en met, tu vois, tout le temps, comme un cousin. Il s'appelle Gilbert, je sais pas si tu le connais. Non. Qui a un malade de ça. Lui, il en met tout le temps, tout le temps. Le soir, il en met un avant de se coucher. Même s'il est tout seul. C'est ce qu'il me dit. Il dit, tu sais, on sait jamais. Tu sais jamais ce qui peut arriver. Je suis pas pour, c'est japonais. Pour moi, c'est une réaction japonaise. Parce que c'est des mecs, c'est la folie furieuse, quoi. S'ils en font des couleurs à fleurs, des parfumés, tu sais ce qu'ils ont inventé. Là, c'est peut-être un scoop, je sais pas si tu le sais, si tu le sais pas. Ils en font, qui parlent, des sonores. Je sais pas. Des sonores, tu les oublies, et d'un seul coup, ça fait, tu m'oublies, tu m'oublies, tu m'oublies, tu m'oublies. Ils ont l'accent, en plus. Oui, tu m'oublies, tu m'oublies. Ça, moi, je suis contre. Je le dis, tu vois, de ma homme, je suis contre. Moi, c'est un truc, ça, je trouve, je sais pas. Il faut garder un côté poétique, il doit, il faut qu'il y ait quand même. Moi, mon grand plaisir, c'est de me le faire poser délicatement par un petit garçon ou une petite fille. Oh, tu peux pas dire ça. Non, non, je te le dis, mais ça a quelque chose de magique. Tu peux pas dire des trucs comme ça, à cette heure-là, sur une chaîne publique, tu t'en rends bien compte quand même. Attends, je me rends compte que là, d'en parler avec toi, ça me donne envie d'en mettre un, c'est tout. Quelle dégueulasse. Ah, non, 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 mais je parlais d'une chose, je crois qu'on s'est peut-être pas compris, moi, je parlais de la morosité. Ah, d'accord. De toute façon, t'es bi, toi, non, comme mec ? Euh, non, pas du tout. Toi, toi, t'es pas dans ce coup-là, toi. Tu prends, par exemple, un homo blanc et une lesbo beurre, eh bien, c'est possible. Comment ça se passe ? Mais ils se voient pas beaucoup, c'est tout. Ah ouais, c'est la seule chose. Steve Bicot, leader noir qui a été assassiné, tu vois, n'était ni bi ni coco. Et pourtant, tous les cocos sont pas bi et tous les bi sont pas coco. Et on l'appelait Bicot quand même. On l'appelait Bicot quand même. Ça rien, mais il y a des trucs dingues. Si je te racontais tout, Thierry, tu serais mort, là. Tout de suite, il y a des petits trucs absolument incroyables. Tiens, je te raconte un truc. Le plus grave, on m'a dit, le plus grave, ce sont les bi qui refusent d'accepter leurs conditions. Parce que, bon, un homo qui nie, ça va, ça va. Un hétéro qui nie, d'accord. Mais un bi qui nie, ça, alors là, non, non, mais c'est hyper grave, ça. Avoir un alibi, c'est pas obligatoirement passer la soirée avec un musulman bi. Pas obligatoirement. D'accord, tu vas me dire, on est tous bipèdes. Ouais, ça, c'est vrai. Oui, mais moi, non. Enfin, moi, ni l'un ni l'autre. Mais où est-ce que tu vas chercher toutes ces conneries ? Dans les poubelles. La nuit, je me lève, je fais les poubelles. Non, ben, je... Tu fumes les pétards, non ? Oui, mais que le pétard. Ah oui, que le pétard. Jamais... C'est écolo, ça se sert, tu recommandes le pétard.